Dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment bien démarrer votre projet dans le logiciel VS Code. Je suis actuellement sur la page d'accueil du logiciel VS Code. Il y a différents éléments d'interface sur lesquels je vais attirer votre attention. Tout d'abord, à gauche, ici, il y a une barre d'icônes. Ici, il y a une icône de configuration. Il y a aussi une barre qui est actuellement violette dans le bas de l'écran. Donc, elle va contenir toutes sortes d'informations à différents moments. Et il y a aussi de l'information qui va apparaître dans le haut, ici, dans certaines situations. Alors, la première chose à faire, c'est de créer pour votre projet un dossier qui va contenir votre projet. Donc, je suis dans la première icône, celui qui est complètement en haut, qui s'appelle l'explorateur de fichiers. Alors, je vais cliquer ici sur le bouton OpenFold2 pour ouvrir un dossier. Et ce dossier-là que je vais ouvrir, ça sera le dossier de mon projet. Donc, quand je vais ouvrir un dossier pour mon projet, il faut choisir un endroit intelligent. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi, ici, je vais aller sur mon desktop, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour mettre votre projet pour le cours. Je vais me créer un folder, donc je vais me créer un dossier. Et je vais, par exemple, me créer un dossier qui porte le numéro du cours. Donc, dans ce dossier-là, je vais mettre tous mes projets pour le cours en question. Donc, je crée ce dossier-là, qui apparaît ici sur... Et là, dans ce dossier-là, je vais me créer un autre dossier. Celui-là, je vais l'appeler projet 1, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais choisissez un nom intelligent pour pouvoir vous y retrouver. Et donc, dans ce dossier-là, je vais mettre tous les fichiers en lien avec mon projet. Donc, je dis à VS Code d'ouvrir ce dossier-là que je viens de créer. Et là, maintenant, VS Code a changé de mode. Il est passé en mode projet. Et là, vous voyez comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? Bien, la barre ici qui était violette dans le bas, elle est rendue bleue. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que là, je suis en mode projet. Je suis en train de travailler à l'intérieur d'un dossier. Alors, la première chose que vous devez faire pour votre projet, c'est de créer des fichiers. Donc, ici, il y a une petite icône, là, qui symbolise l'addition d'un document, d'un nouveau document. Donc, si je clique là-dessus, il me demande de rentrer un nom. Donc, je vais pouvoir, par exemple, vous pouvez créer tous les fichiers que vous voulez, mais par exemple, le fichier main.py dont on a besoin dans le projet 1. Et quand on lui dit main.py, VS Code, automatiquement, va comprendre que c'est un fichier Python à cause de l'extension .py. Et donc, là, vous voyez qu'il affiche dans le haut, ici, un onglet pour ce fichier-là qu'on vient de créer, main.py. Et maintenant, je peux mettre tout ce que je veux dans ce fichier-là. Donc, je pourrais, par exemple, commencer en disant, print, bonjour le monde. J'ai mis un E de trop. Donc, print, bonjour le monde. Et là, vous voyez que le fichier n'est pas sauvegardé. Ici, je peux sauvegarder le fichier de la façon habituelle. Donc, sur Mac, c'est POM S, et puis sur PC, ça va être CTRL S. Et puis là, je peux exécuter ce fichier-là. Donc, si je veux l'exécuter, il y a un petit triangle vert, ici, qui me permet d'exécuter ce fichier-là dans un terminal. Donc, je peux faire ça. Et là, il y a un terminal qui apparaît. Et vous voyez que dans le terminal, VS Code a exécuté la commande Python 3 en mettant le chemin de mon fichier. Donc, il a exécuté le fichier main.py qui est dans le dossier projet, dans le dossier GLO 1901, qui est sur mon desktop, dans mon compte, sur ma machine. Et là, je peux rapetisser un peu l'espace occupé par le terminal. Et maintenant que j'ai créé un premier fichier, tant qu'à YET, je vais en créer un deuxième que je vais appeler API.py. Donc, c'est les deux fichiers dont j'ai besoin pour que l'énoncé du projet vous dise créer. Dans ce fichier-là, je vais écrire un autre énoncé. Bonjour, je suis le module API, par exemple. Et puis là, évidemment, je peux mettre tous les énoncés Python que je veux dans ce module-là, dans ce fichier API.py, qui se trouve être un module Python. Je pourrais, par exemple, je ne sais pas, moi, je fais vraiment n'importe quoi ici. Je vais me faire une boucle pour tous les i in range de i, de points. Donc, je vais boucler sur, non, pas range de i, pardon. Je vais me faire un range, là, dans une certaine quantité. Je vais faire 10 itérations pour ma boucle. Et puis là, chaque itération, ce que je vais faire, je vais faire, attendez un petit peu, je vais me définir une variable x qui va être égale à i fois i. Donc, je vais mettre i au carré. Puis après ça, je vais lui dire print i et print x. Donc, je vais imprimer i et x à chaque itération de ma boucle. Et là, je suis dans ce fichier API.py, qui est un module. Et là, je peux dire à VS Code que je veux exécuter ce module-là. Donc ici, je clique sur le triangle. Et là, vous voyez que tout a été exécuté ici. C'est-à-dire que ça a commencé par afficher print, bonjour, je suis le module API. Puis ensuite, ça a affiché toutes les itérations de ma boucle. En commençant par i égale à 0 jusqu'à i est égal à 9. Et en mettant i au carré. Donc maintenant, je peux retourner dans mon fichier main. Et là, je pourrais lui dire, avant mon print, je pourrais lui dire import API. Pour importer le module API que je viens de créer. Et là, je peux dire encore à VS Code que je veux exécuter ce module-là. Et là, oui, il l'a exécuté. Donc, vous voyez qu'il l'a exécuté. Il a exécuté Python 3. Il a bien exécuté main.py. Ça a affiché, bonjour, je suis le module API. Pourquoi ça a affiché ça en premier? Bien, c'est parce que le premier énoncé, c'est d'importer API. Donc, importer API, ça veut dire exécuter tout ce qu'il y a dans le module API. Donc, j'ai exécuté bonjour, je suis le module API. J'ai exécuté ma boucle. Puis après ça, j'ai exécuté ce qu'il y a dans le module main.py, c'est-à-dire bonjour le monde. Donc, tout ça s'est bien passé. Et ce qui est très intéressant, donc, sur le site du cours, là, on peut exécuter pas à pas nos programmes dans nos notebooks avec une interface web. Donc, c'est très pratique. On peut faire quelque chose de très similaire ici dans VS Code. Donc, il suffit d'aller à l'onglet Debug, qui est en forme de bestiole ici, avec un X. Donc, on va dans cette zone-là, et là, ça nous dit qu'on est en ça, c'est le mode Debug. Là, on a besoin de se choisir une configuration de débogage. Donc, il faut dire à VS Code qu'est-ce qu'on veut débogger. Donc, on va lui ajouter une configuration de débogage. Et ça, c'est une configuration... Là, on peut débogger différentes choses avec VS Code, parce qu'on peut programmer en n'importe quel langage avec VS Code. Donc là, on va lui dire qu'on veut débogger quelque chose en Python. Et là, il nous ouvre un fichier de configuration pour lui spécifier ce qu'on veut débogger. Et donc, ce qu'on veut débogger ici, là, c'est le current file, donc le fichier courant. Donc, c'est ça, la configuration qu'on va adopter. OK. Donc, quand j'ai fait ça, c'est beau. Et là, maintenant, je vais pouvoir exécuter le fichier dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire main.py. Donc, vous voyez que j'ai encore exécuté... Là, je l'ai exécuté... Vous voyez que VS Code a exécuté des choses. Là, ça a l'air un peu plus compliqué, mais il a exécuté ce qu'il fallait exécuter pour pouvoir débogger votre programme, pour pouvoir l'exécuter pas à pas. Donc là, le programme s'est exécuté. On voit que ça s'est exécuté d'habitude. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que là, on peut venir dans le programme ici, et puis on peut lui mettre un point d'arrêt. Donc, quand je mets le pointeur ici, dans la gouttière à gauche, à la gauche des numéros de ligne, je peux mettre un point rouge. Un point rouge, c'est un point d'arrêt. Donc là, quand je vais lui redire de débogger mon programme, cette fois-ci, il va s'arrêter sur la ligne que je lui ai dit de s'arrêter. Et là, il m'affiche ces petites icônes-là, ici, qui vont me permettre d'exécuter mon programme pas à pas. Donc, c'est très, très pratique quand on veut débogger, on veut exécuter chaque ligne, une ligne à la fois, voir ce qui se passe un peu. Et là, ici, à gauche, il m'affiche toutes mes variables locales. Donc ça, ici, pour l'instant, je n'ai pas de variable locale à moi, mais ça, ce sont toutes les variables locales de Python, qui sont des variables définies automatiquement par l'interpréteur Python. Donc, là, ces icônes-là, ça ici, cette icône-là, c'est pour continuer l'exécution. Donc, si je veux qu'il continue à partir d'ici, sans s'arrêter, je vais cliquer là-dessus. Ça, c'est pour le step over. Le step over, ça veut dire que je veux qu'il exécute cet énoncé-là, mais sans rentrer à l'intérieur du détail de l'énoncé. Parce que quand je vais exécuter import API, ça va exécuter tout ce qu'il y a dans le fichier API. Donc ça, je vais rentrer. Moi, ce que je veux faire, c'est rentrer dans ce fichier-là. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le step into. Donc, quand je vais cliquer ici, j'ai changé de fichier. J'étais dans main.py, là, je suis rendu dans API.py. Puis je suis sur la première ligne du fichier API.py. C'est ça que... c'est ça le prochain énoncé que je vais exécuter. Et donc, vous voyez, dans la fenêtre ici, dans le bas, quand je vais... Là, maintenant, je peux faire un step over. Puis là, vous voyez qu'il a exécuté print. Puis ça, c'est affiché ici. Bonjour, je suis le module API. Puis là, je vais rentrer dans ma boucle for. Là, je peux faire un step over. Donc là, j'ai amorcé ma boucle. Vous voyez qu'il a créé une variable locale qui s'appelle i. Et la valeur, c'est 0. C'est la première itération de ma boucle. Là, je vais calculer mon x qui est égal à i fois i. Donc, mon x va être égal à 0 aussi. Et là, je vais imprimer mon ix. Donc ça, c'est apparu ici. Là, je suis revenu ici sur ma boucle. Et là, je passe à l'itération suivante. Donc là, maintenant, i vaut 1. Là, je vais calculer x. Ça va valoir 1 aussi parce que 1 fois 1, ça fait 1. Et je vais afficher print. Je vais faire mon print de ix. Et là, je suis revenu au début de ma boucle. Et je passe à l'itération suivante. Maintenant, i est passé à 2. Quand je vais faire 2 au carré, ça va me faire 4. Et puis, ainsi de suite. Et là, maintenant, si je veux, si j'en ai marre de déboguer mon API, si je vois que tout fonctionne bien, je veux sortir de là. Je veux remonter vers le haut. Je peux cliquer ici. Step out. Donc là, je veux sortir de l'endroit où je suis pour repasser au niveau supérieur. Donc là, on a toutes nos variables locales à l'endroit où on est rendu. On a les points d'arrêt qu'on a définis. Donc on en a fini, défini un ici, défini un là. Il va aussi arrêter si jamais il y a une exception qui est lancée, qui n'est pas attrapée. Puis on pourrait, en cochant ici, le faire arrêter sur toutes les exceptions qui vont être soulevées dans le programme. Donc vous pourrez jouer avec ça en temps et lieu quand vous manipulerez des exceptions. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur le débogage d'un programme à l'intérieur de VS Code. C'est vraiment une interface bien conçue, très efficace pour déboguer vos programmes. Donc là, je suis à l'onglet ici de débogage. Je vais retourner à l'onglet d'exploration des fichiers. Donc là, j'ai mes deux fichiers ici. Qui sont définis. Donc là, l'étape suivante que vous devez faire dans votre projet, c'est d'initialiser votre dépôt Git. Alors, comment faire ça? Bien, vous pourriez terminer l'exécution. Ici, cette icône-là, ça c'est pour recommencer l'exécution du programme. Ça c'est pour terminer l'exécution. Donc quand on termine, on a accès au terminal. Et notre terminal, il est déjà dans le dossier de notre projet. Et donc ici, je pourrais faire la commande Git init pour initialiser mon dépôt Git. Tout simplement, je pourrais faire ça. Donc je peux exécuter toutes les commandes Git à l'intérieur de mon terminal ici. Ça c'est une façon de faire. Mais VS Code offre une interface pour faire ça. Et l'interface, c'est dans cet onglet-là ici. C'est l'onglet du Source Control. Le Source Control, c'est le contrôle des révisions de notre programme. Et donc on peut dire à VS Code, donc pour l'instant, on va là-dedans. VS Code nous dit qu'il n'y a pas de Source Control en ce moment. Mais il nous offre la possibilité ici de faire plus, d'initialiser un dépôt. Et par défaut, il va initialiser un dépôt Git. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur plus ici. Et automatiquement, il va nous demander où est-ce que vous voulez qu'il initialise le dépôt Git. Et là, on va lui dire, bien, dans notre dossier, de notre projet. Et vous voyez maintenant que, ici, dans l'onglet de gestion des sources de notre programme, on a trois fichiers qui ont été modifiés. Il y a notre fichier API ici. Puis là, il nous montre, quand je clique dessus dans cette vue-là ici, il nous montre les différences entre ce qui est dans le dépôt Git. Actuellement, il n'y a rien dans le dépôt Git parce que je viens juste de l'initialiser. Je l'ai initialisé. Quand on l'initialise, il est initialement en vide. Donc il n'y a rien. Puis voici ce qu'il y a maintenant, actuellement. Donc on voit les différences graphiquement. Pareil pour Main. Le fichier launch.json, c'est pour notre débogage. Ça, on ne veut pas mettre ça dans le dépôt Mercurial parce que ce n'est pas pertinent. C'est spécifique à notre débogage. Ce n'est pas spécifique à notre projet. Donc une chose que je peux faire, c'est que je vais dans le menu contextuel, donc avec le bouton droite de ma souris. Ça fait apparaître un menu. Et je peux lui dire d'ajouter ce fichier-là dans les fichiers à ignorer. Les fichiers à ignorer, ils sont contenus dans un fichier spécial qui s'appelle .gitignore. Donc je lui dis d'ajouter ça dans .gitignore. Puis là, il a créé un fichier .gitignore. Si on va voir dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça ici pour dire d'ignorer ce fichier-là. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer un message ici pour sauvegarder ce que j'ai actuellement dans mes fichiers de mon projet pour faire une première révision de mon projet. Alors évidemment, cette révision-là, elle ne contient pas grand-chose d'utile pour le projet parce que la seule chose que ça contient, c'est les énoncés que j'ai écrits jusqu'à présent. Ce ne sont pas les énoncés que vous, vous devez écrire, mais ce n'est pas grave, c'est pour illustrer le fonctionnement de la chose. Donc ici, mon message, je vais écrire simplement version initiale parce que c'est tout simplement ça que j'ai fait. C'est la version initiale de mon projet. Ce n'est pas nécessairement une version très intéressante, mais c'est un point de départ. Et là maintenant, vous voyez que si je vais... Ce que vous pouvez voir ici, je vais fermer tout ça. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que maintenant, là, tout est à jour. Là, je n'ai aucun changement dans mon projet. Tout a été sauvegardé dans le dépôt Git. Donc maintenant, tout est en sécurité. Tout l'historique de mon projet est en sécurité. Puis je n'ai rien changé dans mes fichiers. Je peux retourner ici dans mon explorateur de fichiers. Puis là, je peux aller éditer mes fichiers. Je pourrais aller, par exemple, éditer le fichier API.py. Puis je pourrais lui ajouter une autre chose. Je ne sais pas. Encore une fois, je mets n'importe quoi. Je vais afficher un message. C'est fini. Et là, maintenant, quand je vais sauvegarder mon fichier, là, je l'ai sauvegardé avec Pomme S, ou vous, vous faites CTRL-S si vous êtes sur Windows. Et là, vous voyez ici, dans la barre bleue, il y a quelque chose ici qui s'est affiché à gauche depuis tantôt. À partir du moment où on a initialisé Git pour votre projet, ça, c'est le symbole ici de Git, du système de gestion des versions. Et là, ça, ça me dit que je suis dans la branche master de Git. La petite étoile ici, ça me dit que mon Git n'est pas à jour. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à jour? Ici, c'est un bug. Il faut que je mette, parce que comme j'ai une apostrophe dans mon texte, il faut que je mette un double quote pour définir ma chaîne de caractères. Ça, ça me dit que mon Git n'est pas à jour. L'étoile me dit que ce n'est pas à jour. Puis effectivement, ici, ça me dit que j'ai un changement. J'ai un fichier qui comporte des changements qui n'ont pas été sauvegardés encore. Donc, quand je reviens ici, là, Git m'affiche, ou enfin, VS Code m'affiche que j'ai un fichier qui n'est pas à jour dans mon Git. Si je veux voir c'est quoi que j'ai changé, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière version qu'il y a dans le Git? Bien, vous voyez ici, il me l'affiche graphiquement. Il me dit, bon, bien, il y avait ça, c'est encore là. Mais ici, il n'y avait rien. Puis là, maintenant, il y a ces deux lignes-là qui n'étaient pas là avant. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, si je veux les sauvegarder, bien, pas de problème. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens ici, je mets un message. Puis là, évidemment, il faut mettre des messages intelligents. Mais là, les messages intelligents supposent qu'on a fait des choses intelligentes. Pour l'instant, moi, je n'ai rien fait de très intelligent. Donc, je vais dire simplement, ajoute un print. Ce n'est pas très instructif. Ce n'est pas très éloquent comme message. Mais enfin, ça dit ce que j'ai fait. J'ai ajouté un print. Et là, maintenant, je peux sauvegarder. Donc, moi, ça ici, c'est écrit qu'est-ce que je dois faire pour sauvegarder. Là, pas Enter. Puis sur PC, je présume que ça va être Control, Enter. Qu'il faut faire. Donc, quand il sauvegarde, il sauvegarde, tout est beau. Et puis, maintenant, tout est sauvegardé. Mon dépot Git est à jour. Puis vous voyez ici que la petite étoile qu'il y avait à côté de Master, il n'y a plus d'étoiles. Ça, ça veut dire que je suis à jour. Donc, voilà. Voilà ce que vous avez à faire pour initialiser votre dépot Git. et puis pour conserver l'historique de vos fichiers. Si on veut créer le bundle pour pouvoir soumettre votre projet sur le site web du cours, il faut faire un bundle. Donc, la commande pour créer un bundle, ça, il n'y a pas d'interface dans VS Code pour faire ça. Vous êtes obligé d'aller en terminale et puis d'écrire la commande au long. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est Git Bundle. Donc, vous dites à Git, je veux faire un bundle. Je veux faire quoi avec le bundle? Je veux le créer. Donc, Git Bundle Create. Puis, je veux que Git me nomme mon bundle. On va l'appeler bundle.git. Et puis, ce que je veux mettre dans bundle.git, là, je veux tout mettre. Ce n'est pas compliqué. Ce que je veux, c'est que vous m'envoyez sur le serveur toutes vos révisions. Et donc, c'est ça que la commande que vous avez à faire. Et là, vous voyez, il a fait la job. Et là, il vous a dit, voici, j'ai numéré, j'avais huit objets dans l'affaire, bla, bla, bla. Là, j'ai créé des fichiers, tout ça. Et puis, maintenant, si on va... Là, maintenant, vous voyez, là, il nous dit, bon, bien là, j'ai un fichier ici qui s'appelle bundle.git. Et là, il y a un U ici. C'est parce que ce fichier-là n'est pas dans mon dépôt git. Et ce bundle-là, c'est une archive de votre dépôt git. Donc, il ne faut surtout pas l'ajouter à votre dépôt git. Ce que vous devez faire, ce fichier-là, c'est que vous devez dire à VS Code de l'ajouter dans les gitignore. Vous voulez que git ignore ce fichier-là parce que ça, c'est quelque chose que vous allez soumettre au serveur du cours. Mais ce n'est pas quelque chose que vous voulez ajouter dans votre dépôt git. Et donc, là, automatiquement, il vient d'ajouter ça. Il vient d'ajouter le nom du fichier ici dans le fichier gitignore, dans la liste des fichiers à ignorer. Et là, il vous dit, bon, bien, ce fichier-là a été modifié. Donc, ça, ça veut dire que vous devez le... Éventuellement, la prochaine fois que vous allez sauvegarder votre dépôt git, bien, il va sauvegarder cette information-là ici dans le fichier. Donc, vous pouvez le faire tout de suite, vous pouvez le commettre tout de suite ou encore attendre plus tard, ce n'est pas bien grave. J'ai des onglets supplémentaires que vous n'avez probablement pas encore, mais que vous allez pouvoir installer, c'est très facile. Il y en a un, notamment, qui est super intéressant, qui s'appelle le git lens. Donc, ça, c'est comme une lentille pour examiner ce qu'il y a dans notre dépôt git. Donc, quand je viens ici, là, j'ai toutes sortes d'informations. Et notamment, j'ai la liste, ici, de tous les fichiers qui ont changé. Alors, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment faire... Comment installer des extensions dans VS Code. Donc là, ça, les extensions, vous allez ici dans le cinquième onglet à partir du haut. C'est celui qui permet d'installer des extensions. Donc là, vous avez la liste. Moi, j'ai la liste de toutes les extensions que moi, j'ai installées. OK. Donc, j'en ai installé un paquet. Vous n'êtes pas obligé d'installer tout ce que j'ai installé, parce que moi, j'ai installé ça pour différents besoins. Et puis ensuite, il y a aussi des extensions qui sont recommandées par VS Code. Et puis ensuite, vous avez une boîte de recherche. Ici, vous pouvez installer les extensions que vous voulez. Vous rentrez un mot-clé ici, comme par exemple, git. Puis là, ça vous affiche toutes les extensions qui existent en lien avec git. Si vous voulez avoir des extensions en lien avec le Python, vous tapez Python ici, il y a toutes les extensions en lien avec Python. Donc, moi, je vous suggère de ne pas vous précipiter puis d'installer 100 000 extensions. Moi, je vais vous recommander certaines extensions que vous devriez installer pour faire votre projet. Donc, je vais vous les recommander dans le fil de discussion en lien avec cette capsule vidéo. Et notamment, il va y avoir l'extension GitLens. Puis l'autre extension qui est très intéressante aussi que vous devriez installer, c'est l'extension ici qui a une grosse icône qui s'appelle LiveShare. Donc, ça, c'est une extension qui permet de partager votre écran en VS Code avec quelqu'un à distance. Et donc, si vous n'avez pas installé cette extension-là, on ne pourra pas vous dépanner à distance parce qu'on ne pourra pas voir ce que vous, vous voyez. Et donc, ça va être très, très difficile de vous aider à distance si vous n'avez pas cette extension-là. Donc, voilà, ça conclut ce que j'avais à vous dire par rapport à VS Code. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion qui est en lien avec cette capsule vidéo. Alors, merci de votre attention et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !